Salut, c'est Adrien. Si tu me vois pour la première fois sur la chaîne, c'est normal. Normalement, je suis plus de l'autre côté du rideau. Mais avec William, on a eu dans nos appels de suivi et de coaching certaines situations assez intéressantes. C'est ce que je vais t'enseigner à travers ce débrief de mon suivi avec cet élève. On démarre juste après l'intro, dans 5 secondes. Allô Julien, je voulais savoir juste pourquoi tu nous avais contacté de base ? De base, c'était parce que je n'arrivais pas à trouver quelqu'un. Du coup, j'étais tombé sur William Coutin, c'est du tuant, parce que je n'arrivais pas à trouver une copine et je voulais monter en valeur sur mes réseaux sociaux. Et je n'y arrivais pas au seuil, donc j'ai fait appel à William. Ok, super, c'est très clair. C'est dans vos cordes ? Et tu avais très peu de résultats sur les applications de rencontres ? Exactement. J'étais sur Tinder, j'avais un match par an. Par an ? Ah ouais, ok, on était sur un résultat vraiment très faible. Ok, ok, on va voir de toute façon ensemble. Bon là, ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute manière, nous, on a fait uniquement la première partie de l'accompagnement. Donc bien sûr, on va continuer la deuxième partie de l'accompagnement. Alors, je voulais juste revenir sur le relooking que tu avais pu avoir en visio. Comment ça s'était passé ? Ça s'est passé très bien. Bon, ça c'est très bien. Et du coup, la visio en relooking, donc ça a duré combien de temps environ, ton relooking ? Ça a duré une heure environ ? Ça a duré combien de temps ? Tout dépend, je n'ai pas regardé le temps. D'accord. Et en tout cas, tu as eu toutes les informations, c'était très clair pour toi ? Tu n'as pas eu de problème à ce niveau-là ? J'ai eu toutes les infos. C'était assez clair. C'était assez clair. Bon, bah super, mon génial. Je voulais te parler du coup de la partie un peu accompagnement, la première partie de l'accompagnement. Comment tu as trouvé les appels ? Ça va, on a été... Enfin, l'équipe a été assez claire avec toi. Tu as bien été briefé là-dessus ? Tout a été bien dit ? Oui, tout a été clair. Celui que tu avais fait dans la première partie de l'accompagnement, c'était un shooting en présentiel. Là, en seconde partie, ça va être un shooting à distance. Donc ça va être un peu différent. Je n'en ai jamais passé, c'est la première fois. Ouais. Bah écoute, on va te guider là-dessus, t'inquiète pas. Bon, en tout cas, si tous les appels ont été clairs, ça, c'est une très bonne partie. Maintenant, je voulais revenir un peu sur ton premier shooting. Comment il s'est passé ? Est-ce que le shooting, le premier shooting en présentiel, dédié vraiment aux photos Tinder ? Donc ça a été réalisé par un photographe spécialisé sur les sites de rencontres. Comment il s'est déroulé ? La photographe, tu as bien guidé. Et est-ce que tu as mis à l'aise ? Donc oui, ça va. Et puis, je suis venu à Lyon avec un de mes amis. Donc on a bien rigolé en faisant les photos. Donc c'était parfait. Bon, bah génial. En tout cas, je ne sais pas si tu as vu les photos. Elles sont quand même vraiment incroyables en termes de résultats. On est sur des… C'est sûr. En plus, elles dépassent de loin mes espérances. À travers les photos, je me redécouvre. Je ne savais pas que je pouvais atteindre jusqu'à ce niveau de perfection. Ouais. Bah écoute, nous aussi, on a été vachement surpris et contents de ton résultat. Honnêtement, tu as vu le avant-après ? J'ai vu le travail fini sur les photos finies. Je n'ai pas forcément fait gaffe avant, mais j'ai vu mon score sur photos que vous m'avez envoyé. Et du coup, ça dépasse de loin mes espérances. Ouais, bah alors à l'époque, toi, sur une de tes photos, on était sans doute entre 4 et 6 en termes de notes sur Photofillers. Là, aujourd'hui, on dépasse les 9. On a réussi à atteindre sur ta première photo un 9.1, ce qui est quand même une très très bonne note. Oui. Donc l'évolution est quand même vraiment clairement… Enfin, l'évolution est nette. Bon, en tout cas, ça c'est top. On est content aussi que tu sois satisfait des photos. Elles t'ont aussi mis un peu en confiance sans doute. Oui, bien sûr. Parce que, oui, disons qu'elles ont fait remonter ma valeur moi-même que j'avais en moi. Ouais, en gros, tu sous-estimais un peu ta valeur. Et voilà, les photos, elles t'ont permis de montrer que si on a des bonnes photos, on peut vraiment se mettre en avant. Oui. En tout cas, on est vraiment content qu'on ait bu bien t'accompagner sur cette partie. D'ailleurs, c'est pas fini. Il y a quand même une autre partie qui va être réalisée. Donc, on va vraiment faire les choses bien. Maintenant, je voulais te parler donc de la partie Instagram. Donc, la partie qu'on va travailler à partir de demain. D'accord ? Parce que du coup, donc, Julien est un élève qui a pris la partie aussi Instagram. Donc, Julien a réalisé la première partie. Là, maintenant, il va s'attaquer à la seconde partie. Donc, tout ce qui est profil Instagram. D'accord ? Parce que, entre guillemets, Julien est parti sur l'accompagnement le plus poussé. Donc, celui où on va vraiment retravailler aussi la partie Instagram. Donc, pour la partie Instagram, demain, on a un shooting qui va être réalisé à distance. Oui. Alors, toi, c'est un peu particulier. De base, les shootings ne se réalisent pas à distance. Donc, notamment là, ton Instagram, on t'a déjà fait un premier brief. Je ne sais pas si tu l'as reçu. Le bilan de ton Instagram actuel, c'est qu'il y a des posts à enlever. Ok ? Donc, tu as des posts qui sont trop aguicheurs, qui ne vont pas fonctionner. D'accord ? Donc, on t'a dit de supprimer, de archiver certains de tes posts. Donc, en gros, dans cette partie-là, on va vraiment venir sélectionner les posts qu'il va falloir, entre guillemets, archiver. D'accord ? Donc, ne t'inquiète pas. Sur la prochaine semaine, on va s'occuper de ça ensemble. Ok ? D'accord. Donc, dernière petite question. Est-ce que tu as pu rejoindre le groupe Telegram d'entraide entre les élèves ? Je pense que j'y suis déjà. D'accord. Et tu as pu un peu poser des questions, te faire aider sur certains points ? Je n'ai pas trop posé de questions pour y a ce temps. Pendant ton accompagnement, si tu as la moindre question, William et moi, ainsi que Linda, on est là pour répondre à tes questions. Et pareil pour le groupe Telegram. Si tu as des questions, tu peux poser des questions sur le groupe Telegram. Il y a quand même pas mal d'élèves dessus et on va pouvoir te répondre. Et puis, nous, notre équipe va pouvoir aussi te répondre. D'accord ? D'accord. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, je voulais juste conclure sur, déjà, voilà, donc, tu es satisfait, entre guillemets, déjà, du shooting qui a été réalisé pour ton Tinder ? Oui, 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 très satisfait. Bon, bah, merci. En tout cas, je te remercie beaucoup. Et du coup, donc, les formations vidéo, tu as pu commencer à les regarder un petit peu ? Oui, 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 je me demandais jusqu'à quand je pouvais y avoir accès. Alors, justement, c'est une bonne question. Toutes les formations que l'on a sont à vie. Donc, c'est-à-dire que tu as un accès à vie. J'avais juste une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à une personne, à un homme qui pourrait particulièrement avoir des doutes sur le fait que ça puisse l'aider, l'accompagnement ? Qu'il n'y a pas de doute à avoir, que ça pourrait réellement lui faire du bien, d'élever son image, et puis que ça pourrait réellement y aider à avoir plus confiance en lui et aller de l'avant. Bon, bah, génial. Surtout pour les filles. Surtout pour les filles. Bon, bah, génial. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton témoignage et pour ta sincérité et pour ta satisfaction. Eh bah, écoute, je te remercie. Je te souhaite une bonne continuation dans ton accompagnement, dans la deuxième phase de ton accompagnement. Et je te dis à très vite. Dans la description, tu trouveras le lien vers la formation gratuite. Regarde déjà ces conseils exclusifs. Et si ça te plaît, n'hésite pas à prendre les formations que cet élève a pris, c'est-à-dire Rencarré Limité et Rencarré Elite. Si tu as trouvé que cette vidéo était utile, je te propose de laisser un like, c'est juste en dessous, et de t'abonner. Et moi, je te dis à la prochaine. C'était Adrien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada